Continuons par la grâce de Dieu dans cette deuxième séquence nous lisons la parole de notre père céleste nous prenons à partir du verset et ça va voir pour ma partenaire c'est pourquoi on y va qu'on est fils de jcea fils de guéate fils de lévi se révolta avec l'attend et abiram fils d'héliab et on fils de pellet tous trois fils de rubel il s'éleva dans son esprit dit la vie d'habi qui corée fils de githéar fils de guéate fils de lévi s'éleva dans son esprit amen il s'était levé dans son esprit en se pensant plus important que ce qu'il était à ce moment là il a pensé qu'il était beaucoup plus que cela il s'est élevé dans son esprit mais là où il s'est élevé dans son esprit Dieu ne s'est pas élevé avec lui Dieu ne l'a pas élevé à ce niveau là et ça lui a causé des problèmes comme nous allons voir plus tard le verset le dit et ils se levèrent devant Moïse se soulevèrent contre Moïse dit l'habitat lui seconde avec deux cent cinquante hommes des enfants d'Israël les principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom des gens de réputation ils s'assemblèrent ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron et leur dire s'en est assez car toute l'assemblée tous sont saints et l'éternel est au milieu d'eux s'en est assez car toute l'assemblée tous sont saints et l'éternel est au milieu d'eux et pourquoi vous élevez-vous au dessus de la congrégation de l'éternel Moïse l'entendit et tomba sur sa face il se prosterna le visage contre terre il tomba sur son visage disent les trois douges que j'ai ici et il parla à courrez et à tout son assemblée disant demain l'éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint et il le fera approcher de lui et celui qui l'a choisi il le fera approcher de lui faites ceci prenez des encens soins des brasiers courrez et toute sa troupe toute son assemblée et demain mettez-y du feu et placez de l'encens dessus devant l'éternel et il arrivera que l'homme que l'éternel aura choisi en l'occurrence comme souverain sacrificateur celui-là sera saint s'en est assez fils de l'évié coréé écoute fils de l'évié est ce peu de choses pour vous que le dieu d'israël vous ait séparé de l'assemblée d'israël en vous faisant approcher de lui pour faire le service du tabernacle de l'éternel et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir est-ce alors si peu de choses qui t'a fait approcher toi et tous tes frères les fils de l'évi avec toi que vous recherchez aussi la sacrificature que l'éternel a donné àaron verset 11 c'est pourquoi toi et toute ta troupe vous vous êtes rassemblée contre l'éternel et aaron qui est-il aaron pour que vous menouilliez contre lui que vous la corée corée voulait prendre la place de aaron il était la tribune de l'évié comme aaron aussi était la tribune de l'évié il voulait prendre la place de aaron comme souverain sacrificateur la position du fils dans la tribune de l'évié là il voulait pas il s'est élevé dans son esprit en se disant qu'il était beaucoup plus important que cela et qu'il était capable comme aaron de toute façon de faire la sacrificature d'assumer la fonction de souverain sacrificateur et alors moïse leur parle moïse parle à corée et il parle clairement citant son nom toi corée fils de l'évié c'est à cause de cela que toi et toute la troupe vous assemblée contre l'éternel car qui est aaron pour que vous meubliez contre lui il me raconte qui aaron le souverain sacrificateur il voulait cette position là dans une église locale savez le souverain sacrificateur c'est le pasteur c'est le pasteur il peut avoir plein de prédicateurs mais le pasteur qui assume l'église c'est lui le souverain sacrificateur le pasteur leader de l'église c'est lui le souverain sacrificateur n'y a-t-il pas des gens qui se lèvent aussi contre leur pasteur pour vouloir prendre sa place oh c'est celle là on envoie partout dans toutes les églises et quand il n'arrive pas le faire qu'est ce qu'il faut arracher à aaron de la position dans laquelle il est qu'est ce qu'ils font ils sortent de l'église vont faire leur église en disant de toute façon moi je pêche plus que lui j'ai plus d'onction que lui etc etc par l'orgueilleuse d'un prédicateur orgueilleux comment pouvez vous sortir d'une église pour suivre un pasteur orgueilleux qui parle orgueilleusement qui a un démon d'orgueil comment est-ce possible si ce n'est un envoûtement démoniaque sur les âmes verset 12 moïse envoya plus d'attentant et abiram fils d'éliade mais écoutez un mais quand moïse les envoie chercher mais ils dirent aux envoyés que moïse avait évidemment donné la mission d'aller chercher ils leur dire nous ne monterons pas nous n'y monterons point moïse vous appelle là-bas il voudrait vous parler par rapport à ce qui se passe l'aimera arranger mettre les choses en orge et tout donc comment vous allez vous approcher l'éternel et tout ça voilà ce sont les consignes si vous pouvez y aller et tout nous n'y monterons point nous ne monterons pas va dire à moïse qu'on ne vient pas ce sont soi-disant les hommes spirituels dans israël qu'il agisse de la sorte par rapport à moïse qui leur fait appel pour aller dans la présence de l'éternel donc pour recevoir les instructions de comment ça va se passer pour que dieu clairement définissent qui est le souverain sacrificateur qui l'a choisi verset 13 est ce peu de choses que tu nous aies fait monter hors d'un pays russellant de lait et de miel pour nous faire moulir dans le désert que tu te fasses absolument dominateur sur nous c'est la but d'armée qui parle comme ça lui seconde dit n'est ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir le désert sans que tu continues à dominer sur nous en tout cas ils ont déjà prophétisé qu'ils vont mourir dans le désert Dieu a seulement pris acte et les a tués aussi dans le désert vers 14 ce n'est pas dans un pays où coule le lait le miel que tu nous a que tu nous a que tu nous a emmené ou mené ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous a donné en possession pense tu crever les yeux de ces gens nous ne monteront pas de vrais rebelles une vraie rébellion contre moïse contraire en israël en ce temps-là la bible dit monsieur verset 15 déjà moïse fut très hérité et il dit à l'éternel n'est point égard à leur offrande je ne leur ai pas même pris un âne je n'ai fait de mal à aucun deux c'est impressionnant comment des gens se lèvent contre vous alors que vous ne leur avez fait aucun mal c'est impressionnant comment des gens ouvrent la bouche pour parler mal de vous alors que vous ne leur n'avez fait aucun mal où c'est tout le problème alors dans ces gens là où c'est tout le problème alors dans ces prédicateurs là le problème se trouve dans le diable le diable qu'ils entretiennent dans leur vie secrètement moïse dit à coré toi et toute ta troupe trouvez-vous demain devant l'éternel toi et eux avec aaron prenez chacun votre brasier mettez-y du parfum présenter devant l'éternel chacun votre brasier il y aura deux cent cinquante brasier toi et aaron vous prendrez aussi chacun votre brasier ils prirent chacun leur brasier ils mûrent du feu et ils posèrent du parfum et ils se tèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec avec moïse et aaron et corée convoqua toute l'assemblée contre moïse et contre aaron la bible d'arbit dit et corée réunis contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation la gloire de l'éternel apparaît à toute l'assemblée alors la gloire de l'éternel apparaît à toute l'assemblée dit la bible du second l'éternel parla à moïse et aaron et dit séparez-vous du milieu de cette assemblée je les consommerai en un seul instant ils tombèrent sur leur visage tous les deux ils diraient oh dieu dieu des esprits de toute chair un seul homme a péché et tu t'hyriterais contre toute l'assemblée l'éternel parla à moïse et dit parle à l'assemblée et dit retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de corée de natan et d'abiram moïse se leva et à la verre d'atan et abiram et les anciens d'israël le suivirent il parla à l'assemblée dit éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce que leur appartient de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés Dieu ne supporte pas qu'on s'attaque à un don qu'il a établi quiconque se lève en rébellion contre un don établi par Dieu lui-même et bien cette personne-là se met en problème et va avoir des problèmes à coup sûr il se met en problème et va avoir des problèmes ne vous levez pas contre un don établi par Dieu ne le faites pas si vous l'avez fait un jour sachez que dès le moment vous avez levé le petit doigt contre un don établi par Dieu lui-même vous avez aussi ramassé des malédictions de la part de l'éternel dans votre vie on ne pointe pas le doigt en direction à un don établi par Dieu vous allez être maudit maintenant vous allez être maudit demain vous allez être maudit après demain vous allez être maudit dans la suite de votre vie vous allez mourir maudit vous allez mourir maudit les démons viendront vous chercher quand vous mourrez ils vous emmèneront à un enfer maudit car l'enfer c'est l'endroit où vont les maudits maudits par l'éternel ce n'est pas si difficile que ça d'être parmi les maudits de l'éternel il suffit que vous piétignez la parole de Dieu que vous gaspillez la parole de Dieu que vous ne vous souciez point de la parole de Dieu vous allez rapidement vous le trouver parmi les maudits de l'éternel l'éternel vous a maudit parce que vous avez piétiné sa parole l'éternel vous a maudit parce que vous vous êtes soulevé contre son moindre un homme établi par Dieu un don envoyé du ciel dans un être humain vous avez osé vous lever contre ce don là vous êtes automatiquement sous la malédiction et quand la malédiction frappe à une porte la personne est morte spirituellement parlant et la mort signifie quoi ? séparation éternelle d'avec votre Dieu il n'y aura plus aucune possibilité ni aucune prière ni aucun sacrifice qui pourra vous ramener dans les bonnes grâces du Dieu tout puissant qui a créé les cieux de la terre vous êtes mort parce que vous avez osé vous soulever contre un don envoyé du ciel quand un homme est envoyé du ciel tout le ciel descend pour l'accompagner et l'assister dans son ministère et lorsque vous osez toucher à cet homme là vous êtes en train de toucher au ciel tout entier qui accompagne ce ministère là vous aurez des problèmes si ce n'est pas aujourd'hui ce sera demain si ce n'est pas demain ce sera après demain vous êtes déjà sous la malédiction du ciel faisons attention et surveillez ces choses là c'est la raison pour laquelle peut-être votre vie ne marche plus comme elle de remarcher depuis le moment où vous avez osé pointer votre doigt en direction un serviteur de Dieu vous l'avez traité de toutes sortes de noms et Dieu n'était pas d'accord vous avez déshonoré son serviteur et vous avez touché à la prunelle des yeux de l'éternel depuis ce jour là vous marchez sous la malédiction les rebelles qui se lèvent contre les dons et les hommes envoyés du ciel les hommes envoyés par Dieu tous ces rebelles rentrent automatiquement sous la malédiction du ciel et quand quelqu'un est maudit il ne peut pas être enlevé il ne pourra pas être enlevé et aller s'asseoir au noce de l'agneau comme étant un fils de Dieu et qui a vaincu sur terre et qui se trouve maintenant dans la gloire Dieu n'emmène pas des gens qui sont maudits par la parole au ciel jamais de la vie il ne l'a jamais fait il ne le fera jamais lorsque l'apôtre Paul qui s'appelait Saul de Tarse persécutait le guise de Dieu il était sous la malédiction et lorsque Dieu par sa grâce divine a voulu révéler en lui Jésus Christ son fils bien-aimé la malédiction est tombée la bénédiction est rentrée dans sa vie et pour savoir que la bénédiction est rentrée dans la vie de Saul de Tarse il a changé radicalement sa manière de voir les chrétiens sa manière de vivre il vivait maintenant pour le Christ il a dit c'est le Christ qui vit en moi voilà comment Saul de Tarse Dieu a fait maintenant appeler Paul voilà comment l'apôtre Paul est rentré dans le ciel parce qu'il était sorti de la malédiction d'abord avant de prétendre rentrer au ciel toi aussi tu dois d'abord sortir de la malédiction avant de prétendre rentrer au ciel aucun maudit n'entrera dans le royaume de Dieu c'est la parole je ne peux pas la tordre je ne peux pas la déformer je ne peux pas la pression autrement c'est la parole de Dieu aucune personne maudite par le ciel n'entrera dans le royaume de Dieu la preuve Aqab n'est pas rentrée n'a pas été sauvée Jézabel n'est pas rentrée elle n'a pas été sauvée Ananiah le faux prophète qui avait affronté Jérémie n'a pas été sauvée il est mort l'année où Jérémie avait pour vous dire cette année même tu mourras car tu es un faux prophète et tu emmènes ce peuple dans le mensonge l'année la même comme Jérémie avait pour vous dire il est mort il est parti en enfer c'est un maudit de l'éternel Jérémie a écrit aussi parti il est parti en enfer pourquoi c'est un maudit de l'éternel il avait livré le maître Jésus a dit il vaudrait mieux pour cette personne qu'elle ne fût jamais née celle qui va me livrer waouh il vaudrait mieux pour vous aussi que vous ne soyez jamais nés vous qui osez bousculer des ministères établis par le ciel vous avez intérêt à n'être jamais née à n'être jamais née devant de votre maman parce que vous marchez maintenant sous la malédiction depuis que vous vous êtes levé contre ce homme de Dieu là depuis que vous avez ouvert votre bouche pour parler mal de ce homme de Dieu là vous êtes sous la malédiction vous êtes levé vous êtes levé vous êtes levé Sous-titrage FR ?